Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveau, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. A noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du code électoral camerounais, en particulier l'article 121, et analyser ses implications sur les candidatures à l'élection présidentielle. Nous nous baserons sur l'explication de Maître Christiane Timban-Bomo pour comprendre les enjeux et les controverses autour de cet article. Restez avec nous pour une analyse détaillée et approfondie. L'article 121 du code électoral dispose que les candidats à l'élection présidentielle peuvent être 1. Investis par un parti politique 2. Indépendants, à condition d'être présentés comme candidats par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant certaines qualités spécifiques telles que membres de parlement, conseillers régionaux, municipaux ou chefs traditionnels de premier degré. Pour les partis politiques non représentés dans les principales institutions, assemblées nationales, Sénat, conseils régionaux ou municipaux, leurs candidats doivent également remplir les conditions applicables aux candidats indépendants. Maître Christiane Timban-Bomo explique que, selon cet article, toute personne désirant se présenter à l'élection présidentielle doit être investie par un parti politique ou être un candidat indépendant avec 300 signatures. Cependant, l'alinéa 2 de cet article spécifie que les partis politiques non représentés dans les institutions mentionnées doivent également obtenir 300 signatures. Or, selon Bomo, cette condition est juridiquement inapplicable pour plusieurs raisons. 1. Représentation nationale des députés L'article 15 de la Constitution stipule que chaque député représente l'ensemble de la nation et non un parti. De plus, le mandat impératif est nul, ce qui signifie que les députés ne sont pas liés par les consignes de leur parti. 2. Représentation des sénateurs L'article 20 de la Constitution indique que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées, non les partis politiques. 3. Autonomie des conseillers régionaux et municipaux L'article 55 de la Constitution stipule que les collectivités territoriales décentralisées sont autonomes administrativement et financièrement, gérant les intérêts régionaux et locaux indépendamment des partis politiques. Cette analyse révèle une contradiction dans la loi. Puisqu'aucun parti n'est juridiquement représenté dans les institutions mentionnées, la condition de 300 signatures pour les partis non représentés devient inapplicable. Cela soulève des questions importantes sur la validité de certaines candidatures et pourrait potentiellement exclure certains candidats de la course présidentielle de manière injuste. Cette situation crée un environnement difficile pour les candidats indépendants et les petits partis. Les exigences de signature sont une barrière significative, limitant l'accès à la candidature présidentielle et favorisant les partis établis avec des ressources et des réseaux plus étendus. Maître Christiane Timban-Bomo, en tant que candidat déclaré à l'élection présidentielle, souligne l'importance de revoir ses dispositions pour assurer une compétition électorale équitable et démocratique. Pour conclure, il est impératif de revoir l'article 121 du Code électoral pour aligner les exigences légales avec la réalité juridique et constitutionnelle du Cameroun. Une réforme du Code électoral pourrait permettre une meilleure représentativité et une plus grande ouverture du processus électoral aux nouveaux acteurs politiques. Cela renforcerait la démocratie camerounaise et garantirait que chaque candidat potentiel ait une chance équitable de se présenter. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée de l'article 121 du Code électoral camerounais sur Médias d'Afrique TV. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner pour plus de contenu sur l'actualité politique en Afrique. A la prochaine ! Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à la partager. Merci et à bientôt sur Médias d'Afrique TV.